Je crois qu'on va pouvoir commencer, puisque du coup, on est dans les temps et on va essayer de commencer. Est-ce que je vous propose juste un petit tour d'écran, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes trois, pour pouvoir se dire qui on est les uns les autres, et puis après je démarre. Je vous laisse la parole à Isabelle pour commencer ? Bonjour, du coup, je suis Charline Dupré, Isabelle, c'est le nom de l'ordinateur, et j'ai été à votre prémutation chez le design de l'année, un truc de locale. Donc, si tu nous en prêtes, si tu n'as pas dit que tu nous en prêtes, si tu nous en prêtes, parce que moi, on ne vous a pas très bien entendu, je n'ai pas... Alors, je ne sais pas, je suis avec des écouteurs. Ah, ok. Donc, du coup, je m'occupe des travaux de l'innovation, dans les logements, dans les deux locataires, pour la rénovation de l'innovation. Dans ce contexte. Ok, très bien. Merci. Alors, on a Christophe Lopez. Ou Louis, puisque Louis a enlevé son micro. Oui, je vais prendre la parole. Oui, alors moi, je suis agent immobilier sur Saint-Pierre-de-le-Bigny. D'accord. Ok, très bien. Et Christophe ? Bonjour, vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis négociateur immobilier au sein de l'étude de Maître Forestier à Modane. Voilà. Et puis, c'est vrai que je suis grandement intéressé par cette formation, par rapport aux problèmes auxquels on est confrontés, notamment suite à la nouvelle loi climat et résilience, où les acquéreurs, justement, nous demandent souvent les solutions pour la rénovation de la performance énergétique. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, on va démarrer. Alors, ça va être enregistré pour que les personnes qui s'étaient inscrites, mais qui n'ont pas pu être présentes au dernier moment, vont pouvoir du coup participer et surtout écouter. Il faut que je fasse un démarrage en bonne et différente. Donc, voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur la rénovation énergétique et puis les aides financières associées. Donc, webinaire organisé et piloté par l'ASDR. L'ASDR qui porte le service public d'accompagnement au projet de rénovation énergétique en Savoie. Donc, nos locaux, on est basé, nous, à Chambéry, mais on a des permanences régulières entre 23 et 25 permanences décentralisées un petit peu partout sur le territoire. Donc, on est aujourd'hui une équipe de huit conseillers qui vont essayer d'accompagner les porteurs de projets sur la partie vraiment rénovation. On accompagne la rénovation en ce qui concerne les aides financières auxquelles ils peuvent avoir droit, la rénovation performante pour atteindre des niveaux de performance assez conséquents, les économies d'énergie plus globalement et puis les énergies renouvelables. Donc, c'est vraiment un service indépendant et gratuit. C'est important, puisqu'on est financé, vous avez vu les différents logos qu'on peut voir sur ce diapo marama. En fait, on est financé à la fois par l'État, par les collectivités, le département notamment, et puis les collectivités locales que sont les communautés de communes sur le département de la Savoie. C'est ce qui fait qu'on est un service neutre et indépendant et qu'on porte le service France Rénov' qui existe depuis trois ans maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces conseils avec les conseillers et les porteurs de projets ? On va aider les gens à définir des travaux prioritaires, analyser l'état du bâtiment, le mode de chauffage et puis les différents travaux qui sont à envisager pour atteindre soit une rénovation thermique minimale pour consommer le moins possible d'énergie, soit des rénovations très performantes quand c'est possible. On va être vraiment sur l'amélioration et la priorisation des travaux. C'est-à-dire qu'on aidera les gens à essayer de prioriser en fonction de ce qu'ils souhaitent atteindre comme objectif. Et on a trois niveaux d'accompagnement qui sont, on peut le voir ici, des conseils téléphoniques, c'est-à-dire qu'on a une permanence téléphonique en permanence, sauf le jeudi matin ici à la Maison des Énergies avec un conseiller au téléphone et un premier accueil qui va faire les conseils les plus simples qui peuvent durer entre 10 minutes et 20 minutes. Ensuite, on a des entretiens personnalisés, donc c'est ce dont je vous parlais par rapport aux permanences décentralisées un petit peu partout. On en a à Modane, à Bourg-Saint-Maurice, en Morienne, en Beaufortin. Et puis ici, à la Maison des Énergies, à Chambéry, bien sûr. Et là, c'est des rendez-vous d'une heure en fonction du moment où en sont les maîtres d'ouvrage, soit vraiment l'état des lieux du logement, soit les travaux à imaginer, soit des analyses de devis, par exemple, qui peuvent être faits. Et puis le troisième niveau qu'on appelle l'accompagnement, plus complet, là, on est sur des visites sur place, donc dans la maison du porteur de projet, du maître d'ouvrage. Et puis on va analyser et faire un diagnostic thermique simplifié pour imaginer avec eux des scénarios de travaux et puis les poser sur papier via un logiciel, notamment faire un calcul thermique et regarder ce qu'il en est en état des lieux, ce qu'il en serait en termes de consommation d'énergie si on faisait tel et tel travaux. Et puis on va jusqu'au niveau BBC dans les scénarios de travaux. BBC, basse consommation, donc bâtiment, performe. J'ai oublié de vous dire que vous avez le droit de participer, de lever la main, on n'est pas nombreux, donc il n'y a pas de souci. Soit vous levez la main, soit vous ouvrez le micro et puis vous avez le droit, bien sûr, de poser des questions pendant la présentation. Donc moi, je suis Mickaël Rabillier et je suis la responsable de ce service au niveau de l'ASDR, la responsable du service d'accompagnement aux particuliers. Alors, quelques mots sur les enjeux, parce que c'est quand même toujours important, même si vous êtes là, je pense que vous avez ça en tête, mais de pouvoir se les redire, ces enjeux-là, pour pouvoir aussi motiver les maîtres d'ouvrage que vous allez conseiller à aller un petit peu plus loin. Alors, les enjeux en termes de dérèglement climatique, on est vraiment en plein dedans, on le sait, on est déjà aujourd'hui à plus 1,2 degré, donc en 2021 et on est à 1,5 aujourd'hui. On a des objectifs, notamment avec les accords de Paris, mais on les a déjà dépassés. Donc, voilà, des objectifs politiques qui ne sont pas forcément assez, on va dire, assez ambitieux pour aller voir une vraie limitation du dérèglement climatique, avec en plus une part du résidentiel et donc du bâtiment qu'on voit ici, qui est très, très importante dans la répartition des émissions de CO2, des consommations d'énergie et donc des émissions de CO2 par secteur. Vous voyez que la part individuelle, elle est importante puisque c'est résidentiel et transport qui sont majoritaires. Donc, ça, c'est vraiment important pour avoir en tête le fait que chaque individu, lorsqu'il se loge ou lorsqu'il se déplace, a un impact très, très fort sur les émissions globales de CO2. Alors, si on regarde le parc de logement, ici, on a un graphique qui nous explique depuis les années 2000, la répartition du type de logement par type de performance notamment. Donc, on a tout ce qui est en orange, le parc à rénover, qui était à rénover dans les années 2000. Ce parc, voilà, il est ici et on a une petite part de construction. Vous voyez, c'est en transparent ici. Et puis, la construction depuis les années 2000. En rouge, on a les démolitions. Et puis, en jaune, on a les vacances, les logements vacants. Alors, si on regarde un peu plus précisément, on se rend compte que la démolition par rapport à la construction neuve, elle ne suffit pas à transformer totalement le parc. Et si on reste en l'état, on a, en 2050, une majorité des maisons qui sont des maisons à rénover et qui sont donc des passoires énergétiques. Si on continue à faire de la rénovation geste par geste, qu'on voit ici en violet. Alors, geste par geste, c'est un peu le financement actuel des aides à la rénovation qui peuvent être « je suis aidé pour la mise en place d'un poêle, je suis aidé pour l'isolation de mon plancher eau, je suis aidé pour la pompe à chaleur ». Mais je ne suis pas aidé globalement pour une rénovation globale et performante. Et si on reste là-dessus, on n'arrive pas forcément non plus, vous voyez, à impacter fortement en 2050 avec les objectifs qu'on peut avoir sur la totalité des logements. Et donc là, c'est une perspective qui a été faite par Negawa de dire qu'il faut absolument, si on veut rendre la majorité des logements en 2050 performants et donc peu énergivores et peu émetteurs de gaz à effet de serre, eh bien, il faut massifier la rénovation globale et performante qu'on trouve ici en vert, en multipliant par 20 ces rénovations globales et performantes. Alors, sachant qu'on le verra tout à l'heure dans le développement des aides financières, on a des aides financières à la rénovation globale aujourd'hui, qui sont données notamment par MaPrimeRénov' ou par l'essai de The Réno Global. Mais, voilà, l'incitation n'est pas suffisamment forte pour que ce soit quelque chose d'assez conséquent. Alors, sachant que, voilà, toujours pour parler un peu en jeu, le bâtiment, c'est 40% de la consommation totale d'énergie finale. Donc, c'est pour ça aussi que c'est vraiment très important avec 80% de chaleur et 20% d'électricité spécifique. Et l'électricité spécifique, c'est ce qu'on appelle l'électricité spécifique, tout ce qui va être éclairage électroménager. Voilà, donc, rénover tout le parc de manière performante, c'est aussi l'idée de ne pas tuer le gisement d'économie d'énergie. Alors, on appelle ça tuer le gisement d'économie quand on va faire justement un poste tout seul et sur lequel on ne reviendra pas forcément et qui ne sera pas en lien avec l'autre. Je prends un exemple, on change les menuiseries. Idéalement, c'est très bien, le lot menuiserie, de le faire en même temps que le lot mur. Parce qu'il y a des liens, il y a des liaisons entre le changement de la menuiserie, l'étanchéité à l'air, le placement au nu extérieur de la menuiserie. Et tout ça fait que si on fait les menuiseries aujourd'hui et qu'on fait l'isolation extérieure, par exemple, mais dans 10 ans, on aura des pertes d'énergie via des ponts thermiques qui vont être existants qu'on n'arrivera pas à gérer. Et qu'on arrivera à gérer si on fait les deux en même temps au moment où on fait la rénovation. Donc voilà un peu l'idée de cette notion de tuer le gisement d'économie d'énergie. Voilà, donc ça, c'est le triptyque du scénario NégaWatt. Donc un scénario à 2050, à horizon 2050, qui dit qu'on arrive à avoir des rénovations performantes et on arrive à être 100% énergie renouvelable d'ici 2050. Si on fait de la sobriété, donc on fait la fameuse sobriété dont on a beaucoup parlé cette année avec des diminutions des consignes de chauffage, le fait d'être au niveau des usages vraiment sur des usages sobres. Ensuite, on fait de l'efficacité en isolant les logements et ensuite, on arrivera, puisqu'on aura beaucoup moins de consommation avec ces deux leviers en premier, à être 100% énergie renouvelable. Voilà pour les enjeux. Alors, on va passer aux aides. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ces enjeux ? Des précisions que vous souhaiteriez avoir ou est-ce que tout va bien ? C'est tout bon ? Alors, au niveau des aides financières, comment avoir les aides financières aujourd'hui ? Quelques points d'attention aujourd'hui ? Alors, au niveau des aides, il faut avoir des professionnels qualifiés RGE, donc reconnus, garants environnement. C'est vraiment un des premiers critères pour avoir droit aux aides financières. Un particulier qui va faire sa rénovation en auto-construction et acheter les matériaux n'aura pas droit aux aides financières. Ou, je sais qu'en Morienne, par exemple, on a des secteurs où il y a pas mal d'artisans qui sont un peu à tout faire et qui font beaucoup de travaux, mais qui, du coup, ne sont pas forcément qualifiés RGE, le particulier ne pourra pas avoir droit aux aides financières. Et puis, à chaque fois qu'on va toucher à un système ou à un poste de travaux, il y aura des critères de performance minimales, des épaisseurs minimales, un UW minimum pour les menuiseries, un rendement minimum pour les systèmes qu'on utilisera, qui font qu'on aura droit aux aides financières. Sachant que, important aussi, si, par exemple, j'ai déjà un peu d'isolation en toiture et que je viens en rajouter, c'est l'épaisseur de ce que je vais rajouter qui va être pris en compte et pas la totalité avec ce que j'avais avant. Donc, parfois, ça peut poser problème pour avoir les aides financières quand les gens viennent compléter une isolation qui était déjà présente. Et puis, autre point très important de demander les aides avant de signer le devis. C'est vraiment le critère sur pas mal de financements. On va le voir plus précisément. Alors, je vous ai mis du coup le lien pour les professionnels RGE, qui est sur le site france-renov.gouv. Nous, on conseille aujourd'hui de faire deux à trois devis pour avoir vraiment des avis aussi différents. Les professionnels qui font les devis se déplacent sur place et vont avoir un avis vraiment dans la mise en oeuvre qui va être assez spécifique. Et donc, c'est important d'avoir des avis qui peuvent être divergents. Et puis, au niveau des critères de performance, vous voyez qu'on a des résistances thermiques. Donc, le R, le fameux R, qui plus le R est grand, plus le matériau et la paroi sera performante. Donc, en mur, on va être supérieur à 3,7, en plancher de comble perdu à 7, en toiture à 6, et puis en plancher bas à 3. Donc, ça, ça donne typiquement, en toiture, l'équivalence de 26 à 30 cm d'isolant pour atteindre ces critères-là. Donc, vraiment demander les aides avant de signer les devis, notamment pour les certificats d'économie d'énergie, pour lesquels c'est vraiment primordial. Et du coup, nous, on maîtrise, ça change régulièrement les aides, donc on maîtrise assez bien le sujet, même si c'est difficile de parler de maîtrise puisque c'est quand même beaucoup de petits critères assez spécifiques. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à envoyer vos portoirs de projet vers nous pour qu'ils puissent avoir une vision vraiment de toutes les aides auxquelles ils ont droit parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes passent à côté de certaines aides auxquelles ils avaient droit juste par méconnaissance. Et donc, c'est quand même dommage. Voilà, c'est assez nébuleux et c'est difficile de s'y retrouver. Donc, autant passer par nous puisque nous, on répertorie un petit peu tout ça. Voilà, donc quelles aides on peut avoir aujourd'hui ? Alors, pour des travaux toujours liés à la transition énergétique et à la rénovation du logement, on a deux parcours possibles qui sont le premier avec, ben voilà, dès qu'on est en rénovation, on a une TVA à 5.5. Ma prime rénov', qui est l'aide de l'État qui remplace le fameux crédit d'impôt transition énergétique. Les certificats d'économie qui sont les aides des entreprises privées, les pollueurs-payeurs qui viennent soit payer des taxes pour pollution, soit aider les gens à faire des économies d'énergie. Les coprés à taux zéro, donc là, ce sont les banques qui octroient ces prêts à taux zéro. Et puis, les aides locales éventuelles. On a des aides sur Grand Chambéry, on a des aides sur le Grand Lac, sur Cœur de Savoie, sur Cœur de Morienne-Arvant, et qui sont à chaque fois avec des critères différents, mais globalement, qui sont sur l'enveloppe du bâtiment. Ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est l'isolation, toiture, mur ou plancher bas. Et puis, sur les systèmes énergie renouvelable, les aides des collectivités locales sont vraiment ciblées là-dessus. Et puis, le deuxième parcours... Oui, allez-y, ouais. Je peux intervenir. Justement, alors, est-ce que c'est vous qui êtes en mesure, lorsque quelqu'un se présente à vous, vous êtes capable de chiffrer quel sera le montant de ces quatre aides, on va dire, potentiellement ? Oui, on peut donner des estimatifs, tout à fait. Alors, après, la difficulté en ce moment, c'est que les certificats d'économie ont tendance à pas mal évoluer. Donc, ils sont valables trois mois entre le moment où la personne fait son estimatif et le moment où elle va signer. S'il y a plus de trois mois, ils peuvent avoir bougé. Donc ça, ça fait partie un peu des interrogations qu'on peut avoir. Mais autrement, oui, on peut facilement estimer les aides auxquelles les personnes ont droit puisque c'est des critères assez classiques. Notamment, ma prime runoff, voilà, c'est des critères de revenus. Donc, on arrive à estimer assez précisément les aides. Voilà, donc ça, c'est le premier parcours, le plus classique. Et le deuxième parcours qui est pour les revenus modestes et très modestes, on va voir tout à l'heure comment on classe ces revenus en fonction du revenu fiscal de référence des foyers. Et là, ces personnes-là vont avoir un accompagnement spécifique dans le sens où il va y avoir ma prime runoff, mais ma prime runoff, sérénité. avec un accompagnement de ce qu'on appelle un opérateur ANA, puisque ce sont des aides de l'ANA qui sont octroyées et qui sont des aides qui peuvent être plus conséquentes pour ces personnes-là aux revenus modestes et très modestes. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Au niveau vraiment de la précision, on va venir un peu en détail dans toutes ces aides. On commence par la TVA 5.5. La TVA 5.5, donc là, le fait que le professionnel soit RG ou non ne change pas la donne. La TVA, elle est vraiment liée à la fiscalité et donc pas au qualificatif RG ou non. Il faut que le logement soit achevé depuis plus de deux ans. Tous les revenus sont pris en compte. Le revenu fiscal de référence n'est pas pris en compte pour la TVA. Et puis, il faut vraiment que ce soit des travaux d'amélioration de la qualité énergétique du logement. Et c'est cumulable, évidemment, avec toutes les autres aides. Ensuite, ma prime Rénov'. Alors, ma prime Rénov', donc il y a un lien ici où vous pouvez avoir pas mal d'informations. L'idée, c'est une aide de l'État avec un maxi de 20 000 euros d'aide sur 5 ans par logement. Le logement doit avoir plus de 15 ans et il faut qu'il soit en résidence principale ou en future résidence principale pour le propriétaire. On est vraiment sur les travaux de rénovation énergétique. C'est ouvert à l'ensemble des propriétaires au coupant, aux copropriétaires, aux propriétaires bailleurs et aux usufruitiers, du coup, titulaires d'un droit d'usage. Les seuls qui ne sont pas ouverts à ma prime Rénov', c'est les nus propriétaires et les personnes morales type SCI. Ma prime Rénov', ça se cumule avec les certificats d'économie, ça se cumule avec les copriates zéro et puis avec les aides des collectivités locales. Depuis quelques temps, il n'y a plus d'aide d'isolation planchée bas et comble perdue pour ma prime Rénov'. Voilà les fameux critères de revenus qui donnent des couleurs, qui classent les foyers avec des couleurs selon leur revenu fiscal. Vous voyez que, par exemple, un foyer qui a deux enfants, donc c'est deux personnes plus deux enfants, son revenu fiscal de référence, s'il est jusqu'à 33 346 euros, ils seront classés en bleu, dans ce cas-là, ils seront très modestes et ils seront dans le deuxième parcours. S'ils sont jusqu'à 42 748, on va être en jaune, jusqu'à 60 336 en violet et au-delà de 60 336, on va être en rose. Et vous allez voir que les aides sont fortement liées à ces revenus puisqu'on va regarder un tableau en donnant quelques exemples. Alors, par exemple, une chaudière granulée pour quelqu'un qui est en forfait bleu, en critère de revenu bleu, eh bien, il aura 11 000 euros d'aide ma prime Rénov'. On passe à 9 000 euros si on est en jaune et on passe à 5 000 euros en violet et on n'a pas d'aide si on est en rose. Vous remarquerez que les foyers en rose ont peu d'aide financière, notamment poste par poste. Ils vont avoir une aide essentiellement à la rénovation globale qu'on retrouve ici, aide à la rénovation globale. Donc, ma prime Rénov' Rénov' Global pour les roses et pour les violets. Et là, ça nécessite de faire un gain supérieur à 55 % entre avant-travaux après-travaux. Et ça, c'est validé par un audit énergétique réalisé par un professionnel type bureau d'études. Voilà. C'est un peu la particularité pour les hauts revenus d'avoir ces forfaits aux rénovations globales. Et ça, ça se calcule par rapport aux revenus de l'année d'avant ou deux ans avant ? De l'année d'avant. D'accord. Ouais. De ceux, enfin, du revenu fiscal que les personnes ont à leur possession au moment où ils font la demande. D'accord. Voilà. Et puis, il y a d'autres aides pour l'isolation. Vous voyez que c'est pareil, ça s'arrête au niveau des roses, notamment à partir du 1er avril. Donc, depuis quelques jours, on n'a plus d'aide pour l'isolation extérieure, les terrasses et puis les murs par l'intérieur sur les revenus roses. Voilà. Donc ça, c'est une demande qui se fait sur Internet, sur le site que je vous ai mis en lien tout à l'heure. Les personnes doivent faire leurs demandes eux-mêmes. Parfois, l'artisan est mandataire, donc il peut faire la demande pour les personnes, mais c'est assez rare pour ma prime rénov'. Voilà. Ensuite, viennent les certificats d'économie d'énergie, donc les fameux pollueurs payeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Oula, ça va concerner également les propriétaires ou coupants, mais aussi les locataires et les résidences principales et secondaires. Et là, on n'est plus sur les bâtiments de plus de 15 ans, on est sur les bâtiments de plus de 2 ans. Donc, c'est cumulable aussi avec ma prime rénov' et ma prime rénov' sérénité. Là, la demande doit se faire vraiment en amont. C'est celle-là qui est vraiment importante avant d'avoir signé un devis. Donc, c'est aussi une demande dématérialisée sur Internet avec différents sites qui proposent les demandes de C2E, sachant que très souvent, c'est le cas en Grand Lac, Cœur de Savoie, Grand Chambéry, les collectivités, les communautés de communes contractualisent avec des opérateurs certificat d'économie pour faciliter un peu la démarche des personnes. Et du coup, sur le site Internet de ces collectivités, si on tape CEE Grand Chambéry, on a un lien vers un opérateur de certificat d'économie, ce qui évite d'aller chercher à droite à gauche et surtout d'être démarché puisque du coup, quand les gens vont chercher un peu sur Internet ce genre d'aide, ils risquent d'avoir des démarchages téléphoniques un peu intempestifs ou par mail. Donc voilà, l'important pour les C2E, c'est de faire un peu ses estimatifs, de regarder les travaux éligibles et puis de faire la demande vraiment avant de vie. Évidemment, on ne valorise qu'un seul certificat d'économie d'énergie par travaux, même si on peut faire plusieurs demandes en amont, ce sera vraiment au moment où on va donner la facture. à l'obligé, puisque ça s'appelle désobligé, qu'on aura le paiement mais par un seul désobligé, évidemment. Quelques exemples de primes C2E, il y a notamment ce qu'on appelle des coups de pouce ou coups de bouche chauffage sans condition de ressources. Par exemple, quand on remplace une chaudière gaz par une chaudière biomasse type chaudière granulée, on a 2500 euros, idem pour une pompe à chaleur. Et puis si c'est une chaudière fuel qu'on remplace, ce coup de bouche chauffage est augmenté jusqu'à 4000 euros d'aide. Donc ça, c'est plutôt intéressant, ces certificats d'économie, notamment pour les systèmes mais aussi pour l'isolation, avec en plus des coups de bouche qui sont majorés pour les ménages à revenus modestes. Donc, si vous vous souvenez du tableau de tout à l'heure, modeste, c'est les personnes bleues, jaunes, pardon, on va revenir dessus, je vous remonte là. Hop, les modestes sont ici. Voilà, et donc pour ces personnes-là, le coup de boost C2E qui vient en complément de ma prime rénov' est augmenté et passe de 2000 à 4000 euros et à 5000 euros pour le remplacement d'une chaudière fuel. Et puis, on a également des primes coup de pouce rénovation globale où là, c'est un petit peu plus compliqué mais il faut un audit énergétique obligatoire pour avoir ce coup de pouce avec des critères de gain énergétique en kilowattheure par mètre carré et par an pour valider ce coup de pouce rénovation globale en certificat d'économie. Voilà, donc je vous ai mis quelques liens pour demander ces certificats d'économie d'énergie. Voilà, la plateforme de Grand Chambéry, de Cœur de Savoie et de l'APTV qui font des liens vers des opérateurs ce qui simplifie la démarche des particuliers. Ensuite, on a l'éco-près à taux zéro qui peut être vraiment intéressant. c'est vraiment l'éco-près de transition énergétique donc rénovation qui n'est pas en lien avec l'éco-près primo-accédant. Donc là, c'est un prêt bancaire à taux zéro avec un montant maxi d'éco-près par travaux. Donc, c'est 7000 euros maxi d'éco-près si on fait une action simple sur les parois habitrées. 15 000 euros sur une action simple mais sur des travaux autres que les parois habitrées. Et puis ensuite, on passe à 25 000 ou 30 000 si on fait deux travaux ou trois travaux. Donc, cet éco-près, il peut aller jusqu'à 50 000 euros pour une rénovation. Alors, évidemment, du coup, il y a quand même une assurance que les emprunteurs doivent prendre pour cet éco-près et c'est ce qui fait que parfois, des personnes, notamment âgées, peuvent avoir des éco-près avec un taux d'assurance assez élevé et dissuasif. mais en tous les cas, c'est vraiment un prêt qui peut booster pas mal de projets et surtout quand on est en train d'acheter une maison dans laquelle il y aura des travaux à faire, ça vient compléter un prêt de manière assez intéressante. Alors, pour l'éco-près, là, donc, la démarche est à faire plutôt auprès de la banque avec des formulaires à compléter à la fois par l'emprunteur et à la fois par l'entreprise avec les devis à joindre également mais l'entreprise a un formulaire à compléter puisqu'elle va indiquer des performances, des rendements, des épaisseurs, des numéros à cermi, d'isolant, etc. Et puis, une fois qu'on a tout ce dossier, on peut aller auprès de la banque et faire cette demande et c'est... Alors, voilà, certaines banques sont un peu frileuses sur l'éco-près mais globalement, on arrive à avoir des banques qui sont plutôt moteurs aussi sur ce type de prêt donc c'est vrai que là aussi, voilà, il ne faut pas hésiter à dire aux personnes d'aller voir plusieurs banques puisqu'elles ne sont pas obligées d'emprunter l'éco-près dans la banque dans laquelle ils sont. Ils peuvent aller voir une autre banque bien entendu. Et puis, les aides locales alors avec notamment l'aide départementale qui est assez intéressante qui s'appelle le programme Savoir Rénov' Énergie donc du département qui a changé ce dernier mois là. on est sous une aide qui est pour les propriétaires occupants ou pour les propriétaires bailleurs d'un logement en maison individuelle ou en immeuble collectif il faut juste que le logement ait plus de 10 ans il faut que les gens ne soient pas éligibles au programme Ma Prime Rénov' Sérénité dont on va parler plus précisément ensuite puisque du coup quand on a Ma Prime Rénov' Sérénité le département vient également abonder donc il ne pourra pas donner de fonds. on est sur des maisons qui sont quand même assez anciennes puisqu'il faut qu'elles soient classées D.A.G. en amont des travaux et puis il y a des critères de ressources qui sont indiqués également par rapport à ces aides et vous voyez que le département qui aidait l'année dernière encore des systèmes de chauffage maintenant a focalisé ces aides sur vraiment l'enveloppe du bâtiment donc l'isolation que ce soit de la toiture des murs ou du plancher bas ou des changements de fenêtres et ça vient en complément de Ma Prime Rénov' et des C2E qu'on a vu tout à l'heure. On est toujours ici sur les aides locales donc on a vu l'aide départementale et puis ensuite il y a des aides plus locales que sont Grand Chambéry, Grand Lac, Cœur de Savoie je ne vous ai pas mis les détails mais vous pourrez les retrouver dans notre plaquette on a une plaquette aide financière qui répertorie toutes ces aides. Alors deuxième parcours on a vu le premier parcours classique on va dire deuxième parcours qu'on appelle Ma Prime Rénov' Sérénité donc pour les personnes qui sont bleues ou jaunes modestes ou très modestes. Alors Ma Prime Rénov' Sérénité on a un accompagnement des personnes par un opérateur c'est-à-dire que la visite sur place dont je vous parlais tout à l'heure elle est obligatoire pour les personnes qui vont demander Ma Prime Rénov' Sérénité ce n'est pas nous qui la faisons c'est les opérateurs Anna que peuvent être Urbanis, Solia par exemple qui sont des opérateurs Anna sur la Savoie. Et cet opérateur Anna il va faire un diagnostic énergétique simplifié et regarder le gain énergétique entre avant-travaux et après-travaux. Il faut que ce gain pour que les gens aient le droit à cette aide Ma Prime Rénov' Sérénité soit d'au moins 35%. Donc l'opérateur va l'estimer un petit peu à vue de nez parce qu'ils ont l'habitude avant de se déplacer mais une fois qu'il a estimé que les travaux envisagés pourront faire atteindre les 35% ou en tout cas il y a un potentiel il va se déplacer et faire la visite et ensuite on aura des aides et bien voyez qui peuvent aller jusqu'à 50% du total des travaux pour Ma Prime Rénov' Sérénité avec un maxi de 17 500 euros pour les très modestes et pour les modestes on est à un maxi de 12 250 euros. À ça viennent s'ajouter 10% à chaque fois du département plus les certificats d'économie donc vous voyez qu'on arrive à des aides qui peuvent être assez conséquentes globalement. Et puis surtout on est sur des personnes modestes et très modestes qui peuvent avoir des difficultés à faire les dossiers tout seuls et là on a un accompagnement par l'opérateur pour réaliser les dossiers et ça c'est pas négligeable. Voilà donc le petit rappel des plafonds de ressources pour Habiter Bien Sérénité on est vraiment sur les bleus et les jaunes donc les modestes et les modestes. Alors des bonus qui peuvent être cumulables avec le programme Ma Prime Rénov' Sérénité les bonus passoires bonus sortie de passoires thermiques de 1500 euros le bonus bâtiment basse consommation de 1500 euros et puis les aides des collectivités locales bien sûr. Je vous ai mis les correspondances ici des opérateurs sur le secteur les secteurs qui sont ce qu'on appelle en diffus c'est-à-dire où il n'y a pas d'opération programmée d'amélioration de l'habitat sur tous les autres secteurs que sont Grand Lac Grand Chambéry le centre ancien de Chambéry Arliser et Coeur de Savoir on a un opérateur qui a été mandaté par le territoire et la collectivité locale pour accompagner les personnes donc c'est lui qui fera les dossiers Ma Primorine of Sérénité sur ces territoires-là. Alors je ne vais pas aller jusque là mais je vais synthétiser plutôt les aides parce que c'est vrai que c'est important alors je dis on synthétise mais avec un tableau qui est complexe quand même comme vous le voyez ce n'est pas l'idée de complexifier la chose on essaie de simplifier au maximum mais on est sur un sujet vraiment très 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 complexe. Donc vous voyez qu'on vous a mis un tableau où on peut voir si on peut cumuler ou pas les demandes donc typiquement si voilà l'écopréato zéro est cumulable avec Ma Primorine of est cumulable avec les aides de l'ANA est cumulable avec les aides des collectivités locales et avec les aides des fournisseurs d'énergie donc les C2E voilà par contre les aides de l'ANA ne sont pas cumulables avec Ma Primorine of comme vous l'avez vu on a bien les deux parcours dissociés et puis on vous a remis les plafonds de dépenses éligibles par rapport aux systèmes qui sont mis en place ça ça veut dire que si on fait une isolation des murs par l'extérieur et bien on a un plafond de dépenses éligibles maxi qui est de 150 euros du mètre carré voilà et ça ça joue aussi avec les calculs de Ma Primorine of c'est à dire que à aucun moment on a le droit d'avoir 100% d'aide sur d'aide on va dire publique sur des travaux comme sur d'autres d'autres investissements et ces pourcentages d'aides auxquelles on a droit en fonction de l'investissement ils sont liés à nos critères de revenus aussi c'est à dire que si je suis en rose et bien j'ai le droit d'avoir 40% de la dépense éligible totale toutes aides confondues Ma Primorine of C2E aide locale et donc il y aura un écrètement de Ma Primorine of pour diminuer Ma Primorine of en fonction des aides locales que j'ai déjà perçues voilà l'idée c'est de ne pas avoir des 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 projets qui sont surfinancés par par les aides locales ou nationales donc voilà les différents parcours possibles on les retrouve ici soit Ma Primorine of si on a un revenu inférieur aux critères de l'ANA donc modeste ou très modeste donc bleu et jaune et bien on peut faire Ma Primorine of sérénité avec le fameux parcours dont on a parlé ou on peut demander travaux par travaux si je n'atteins pas les 35% des aides quand même mais qui seront dans les critères bleu et jaune et puis si on a un revenu supérieur et bien on est sur le cumul de Ma Primorine of violet ou rose les certificats d'économie les aides locales et les coprés ensuite en termes et ça c'est important aussi de priorisation des demandes quand on est en parcours classique on demande d'abord les C2E puisque là c'est avant de vie on demande ensuite les aides locales et on demande ensuite Ma Primorine of parce que quand on va faire notre dossier Ma Primorine of ils vont nous demander combien on estime avoir ou en tout cas quelle est l'estimation de C2E qu'on peut avoir et du coup on a besoin de cette information et des aides locales également pour compléter le dossier Ma Primorine of donc c'est vraiment C2E Aides locales Ma Primorine of et copréato 0 dans l'ordre des demandes à réaliser voilà donc n'hésitez pas vous voyez alors on est un peu je dis à la fois on est là pour conseiller tout le monde à la fois on a quelques jours un peu de délai en ce moment puisqu'on est un peu débordé on est voilà à 3-4 jours de délai de réponse c'est à dire que les personnes qui nous appellent à ce numéro là vont être mis en liste d'attente mais on rappelle toutes les personnes qui nous appellent et toutes les personnes qui laissent des messages sur le répondeur tout le monde est rappelé pour qu'il y ait personne qui passe entre les mailles du filet et surtout personne qui soit trop perdue parce que c'est quand même très complexe aujourd'hui la rénovation énergétique pour s'y retrouver avec les différents acteurs qui existent sur le terrain avec les différentes dénominations et donc nous on a à coeur avec voilà ce service départemental d'avoir un numéro unique et les territoires ont vraiment joué le jeu pour ça pour que les particuliers soient guidés sur ce numéro là et qu'ensuite en fonction de leur particularité ils puissent être être guidés au bon moment au bon endroit voilà j'en ai terminé pour cette présentation alors j'imagine que c'est un petit peu dense pour vous vous avez peut-être des questions justement première question est-ce que est-ce que l'on peut avoir votre comment dire votre justement votre présentation bien sûr oui oui on va vous l'envoyer par pdf si ça vous va et puis on la mettra en ligne sur le site si jamais vous avez des collègues qui veulent la réécouter on la mettra en replay d'accord alors si je résume la première chose qu'un client ou que quelqu'un doit faire c'est déjà demander quelque part son éligibilité auprès des primes CE oui c'est ça alors déjà et puis un client alors ça dépend où ils en sont quand ils viennent vous voir mais peut-être qu'ils ne savent pas trop vers où aller en termes de priorisation de travaux et dans ces cas là nous on pourra les guider avant d'aller chercher les aides c'est vraiment on a quand même une vue d'ensemble un état des lieux qu'on fait avec eux vraiment au niveau vraiment énergétique et dire regardez au vu de ce que vous consommez en tout cas du DPE quand la personne achète la priorité sur ce type de maison ça devrait être ça et puis on échange vraiment avec les personnes pour voir aussi ce qu'ils veulent faire de cette maison parce que souvent quand on achète on a tendance à modifier un peu la maison à imaginer peut-être faire de logement à imaginer des évolutions de la maison dans les années qui viennent et du coup on essaie de les aider à s'y retrouver un petit peu et puis ensuite les guider vers les bonnes aides et les estimations des aides auxquelles ils peuvent avoir un droit j'avais une question si j'ai le temps compris du coup par exemple ma prime rénov' en tant que bailleur on n'est pas éligible sauf si on a prévu après de le reprendre pour habiter dans la nuit oui c'est ça ouais alors ma prime rénov' bailleur si c'est un logement qui est loué en habitation principale la personne y a droit mais ce sera le revenu du bailleur qui sera pris en compte ok d'accord donc c'est son critère de revenu qui sera pris en compte mais il a le droit c'est juste pour les locations saisonnières où il n'y a pas de ma prime rénov' d'accord merci beaucoup est-ce que ça va pour vous est-ce que vous aviez d'autres besoins en termes de formation est-ce que vous 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 dites qu'au vu de vos métiers aujourd'hui vous avez besoin je sais pas de monter en compétence sur tout ce qui est rénovation vraiment priorisation de travaux estimation lecture de DPE des choses comme ça ou est-ce que là-dessus vous avez réussi à vous former les uns les autres comment c'est quels pourraient être vos besoins moi je dirais que la lecture de DPE elle est beaucoup plus claire maintenant qu'elle ne l'était avant non par contre en fait oui la complexité c'est de c'est de rassurer en tous les cas nos acquéreurs en ce qui me concerne parce qu'effectivement ils voient un bien qui est classé F ou G et on sait pas forcément par quel bout le prendre et ça reste quand même une aventure avant même d'avoir acheté la maison d'accord oui c'est ça c'est la partie complexe je trouve de rassurer les gens sachant qu'on a quand même pas tous les éléments et que et qu'ils sont en fait un petit peu obligés de prendre une décision dans des délais qui sont relativement courts alors ça peut qu'ils se rallongent même en ce moment mais mais qui restent courts quand même parce que c'est un investissement en termes de temps ne serait-ce que de se renseigner et puis d'avoir confiance dans l'achat qu'ils vont faire oui c'est sûr alors nous on a des gens qui viennent nous voir avant d'acheter juste voilà au moment de la réflexion mais comme vous dites les délais sont souvent courts et et du coup ils ont tendance voilà à avoir besoin de prendre des décisions rapides mais qui viennent nous voir voilà avoir un estimatif global du montant des travaux s'ils veulent atteindre telle et telle performance et de se dire ok on achète une maison à tel prix aujourd'hui si on veut la rendre performante pour les 25 ou 30 prochaines années qu'est-ce qu'il nous faut envisager comme comme travaux et à quel prix et quelles aides on peut prétendre et du coup ça leur permet un peu de faire leur plan de financement un peu plus précis quoi même si c'est vrai que voilà on a une conjecture de travaux qui est complexe et qui fait que ben voilà on a du mal à savoir à estimer précisément le montant des travaux puisque les travaux ne vont pas se faire tout de suite et qu'il y a eu des grosses augmentations matérielles mais quand même ça donne un peu une idée quoi c'est sûr dans son titre personnel à titre personnel je vais me former naturellement parce que je viens d'acheter une maison et je vais être confronté à ce problème là donc d'accord ben très bien voilà ben vous pouvez j'ai été passé avec quelques départs vous pouvez tester un rendez-vous avec nous comme ça c'est ce que je vais faire mais il y a quelques années j'étais passé par Solia pour ma maison actuelle et non non ça s'était bien passé bon c'était un changement de chauffage voilà c'était un système de chauffage d'accord ok alors par contre j'avais une petite question il n'y a pas une obligation de rester dans la maison un minimum d'année alors ça c'est plus pour tout ce qui est de l'ANA oui quand on a ma prime rénov' sérénité donc alors j'ai plus en tête si c'est 5 ou 10 ans mais je crois que c'était 6 ans 6 ans peut-être oui voilà oui pour ma prime rénov' classique il n'y a pas cette obligation d'accord j'aurais une question s'il vous plaît concernant les biens justement saisonniers est-ce que vous pensez qu'à terme les propriétaires de ce genre de biens seront éligibles à ces aides notamment suite au fait qu'une députée a soulevé les obligations aussi d'améliorer d'améliorer les performances énergétiques de ces biens ou est-ce que vous n'en avez aucune idée enfin c'est en fait on n'en a vraiment aucune idée ça c'est sûr après ce qui se passe c'est qu'effectivement ils sont avec ces obligations on en voit pas mal qui du coup vont soit se séparer de leur logement être mis en difficulté puisque du coup c'est vrai que c'est pas toujours possible pour tout le monde après il semblerait qu'il y ait plutôt des dérogations demandées pour certains loueurs notamment en station de montagne ou autre il y a ça qui a été demandé par certains députés également mais c'est difficile de savoir ce qui va en être on est vraiment dans l'expectative à chaque fois fin d'année la loi de finances rebrasse un petit peu toutes ces aides et rechange les critères de revenus et du coup voilà c'est ce qui fait qu'on ne peut pas trop l'imaginer même pour l'année prochaine pour les propriétaires occupants on peut avoir des évolutions on sait que ma prime renoff continuera mais les pourcentages et les montants peuvent évoluer est-ce qu'il y a une question complémentaire oui sachant que ce que ce que vous venez de montrer ça concerne en grande majorité les propriétaires de maisons oui 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 alors parce qu'après alors d'appartement nos propriétés par exemple mais s'ils sont copropriétés ça change un peu la donne parce que là on est sur ma prime renoff copropriété qui est encore un autre type d'aide tout à fait on n'est plus sur la maison individuelle oui parce que ma prime renoff copropriété ça va être les syndics qui vont gérer cet aspect là oui c'est les syndics qui vont faire la demande globalement et avec des critères qui sont avec des gains énergétiques avant travaux après travaux donc on est encore sur d'autres d'autres critères quoi sauf pour les travaux qui sont faits individuellement et qui sont liés à l'appartement mais autrement c'est ma prime renoff copropriété oui mais le propriétaire de l'appartement il a quand même hormis les fenêtres et éventuellement éventuellement touché au mur mais ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire ça reste limité donc du coup on se retrouve avec des impossibilités de location qui vont arriver très rapidement oui et puis surtout avec en plus pas mal de copropriétés notamment en montagne où il y a des répartitions entre habitation principale et logement saisonnier qui sont plutôt en faveur du logement saisonnier c'est à dire il y a des gens qui sont en habitation principale à l'année mais aussi beaucoup de logements saisonniers à côté et du coup on n'est pas sur les mêmes besoins en fait des personnes donc c'est vrai que ça va être assez complexe cette réglementation elle va être à la fois complexe à faire appliquer et à appliquer ça c'est sûr je ne vous cache pas que nous nous sommes porteurs du message on s'en prend plein la tête quand même bah oui j'imagine et en fait aussi j'ai envie de dire le retard de l'audit énergétique a aussi pas mal décrédibilisé le oui tout 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 le processus en fait parce que les gens n'ont cessé de nous dire que ça allait être reporté une fois et que et qu'on reviendrait là-dessus aussi alors que l'on continue d'avancer quand même ouais ouais c'est clair parce que je pense qu'ils se rendent compte petit à petit que ben entre entre l'obligation voilà l'obligation et à la fois leur capacité aussi à contrôler tout ça et puis la faisabilité réelle sur le terrain en capacité financière des personnes mais aussi en capacité des artisans etc c'est encore un autre un autre cap à passer quoi surtout dans nos régions touristiques où on a quand même aussi on n'est pas sur les mêmes proportions de location que sur d'autres régions donc c'est vrai que pour nous ça va être assez impactant quoi je voudrais rebondir à la question que vient de poser Louis concernant justement les appartements dans un immeuble par exemple avec trois appartements dont trois propriétaires différents mais sans syndic de copro est-ce que admettons celui du dernier étage qui vient de faire l'acquisition de l'appartement est éligible justement à tout ça du coup à ma prime rénov' s'il souhaite changer justement sa cuve à fioul avec un poil à granule avec alors il aurait ça dépend un peu si c'est du collectif ou de l'individuel c'est individuel chaque chaudière individuelle d'accord alors ça faudrait moi je suis plus spécialiste de l'habitat individuel mais on a des spécialistes des copropriétés au sein de l'ASDR je leur demanderai de la précision là-dessus et je vous les enverrai par mail si ça vous dit comme ça je ne vous dirai plus parce que je ne voudrais pas dire de bêtises mais voilà je sais que ça a pas mal bougé ces derniers temps avec l'AMO ma prime rénov' etc et du coup je préfère de leur demander des précisions pour pouvoir vous les dire vous avez bien l'information aussi si vous voulez ouais pas de soucis merci ok je le note très bien écoutez je pense que si ça vous va on peut clore le webinaire donc on va vous envoyer le PDF à chacun et puis les compléments d'info par rapport à ce que vous me demandez à l'instant et puis voilà si vous avez n'hésitez n'hésitez pas à revenir vers moi notamment si vous avez d'autres besoins ou d'autres questions on peut on peut refaire des sujets un peu plus spécifiques ou précis en fonction de vos besoins voilà et bien merci d'avoir participé en tous les cas on peut un peu plus un peu plus